Salut mes petits bouts, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo spéciale sur Nottingham. Vidéo spéciale puisqu'aujourd'hui nous allons faire une ouverture de caisse à couronne dans Tezo Morrowind. Nouvelle saison des caisses à couronne, après la chasse sauvage, nous sommes passés aux caisses Dwemer. Il y a eu un petit événement il y a quelques semaines concernant les abonnés à Tezo+. A chaque connexion, il était possible de remporter une caisse à couronne Dwemer. L'événement a duré 5 jours, il était donc possible de gagner jusqu'à 5 caisses à couronne. Je vais donc découvrir avec vous les caisses à couronne que j'ai remportées, logiquement je devrais en avoir 3. C'est pas énorme. Mais c'est déjà ça, la vidéo va être très rapide je pense, mais il me tarde de voir les lots que j'ai reçus. Je croise fort les doigts et j'espère que ça va être des lots de qualité. Le jeune Noctis, il n'y aurait encore le drame qu'allait le frapper de plein fouet. Insouciance, beauté, fragilité, mais aussi flatulence allait laisser place à la déception et la décadence. Comme fauché par une Twingo un soir d'été, ses espoirs allaient rimer avec des illusions. Mais que s'est-il passé ? Qu'a-t-il découvert dans ses caisses Dwemer ? C'est parti ! Unboxing Tezo Morrowind ! Mes petits bons, on se retrouve en jeu ! Je vous présente Ezekiel Morthrag, mon gardien lycanthrope. Ça va être Ezekiel qui aura l'immense honneur d'ouvrir les caisses à couronne Dwemer. C'est parti ! Passons à l'ouverture de ces caisses que nous avons reçues en cadeau. Je croise les doigts et prie pour moi mes petits loups. Allez, je t'en supplie, donne-moi du bon matos ! Ah ! Orbe ! Un secret Dwemer ! Bon après, évidemment, je reçois des petits loups. Ça commence mal ! Allez, on continue ! Allez, vite, 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 donne-moi un truc de ouf ! Allez, allez, allez ! Ah ! Ah ! Je l'ai eu en double, super ! Ouais ! Ça, c'était la bonne dernière, mes petits loups, donc je n'osais même pas imaginer ce que ça va être la dernière. Ça sent très mauvais. Allez, je t'en supplie, donne-moi du violet, du violet, du violet ! Ah ! J'ai eu le memento, mais genre en triple ! Horrible, sincèrement ! D'accord ! Bon, autant vous dire que ce n'était pas très fructueux, donc je vais peut-être réfléchir à une autre alternative. Je vous ai expliqué lors de ma première vidéo ouverture de caisse à couronne, à l'époque chasse sauvage, qu'il était possible d'extraire des gemmes à couronne, lorsqu'on avait des objets qui ne nous plaisaient pas. L'intérêt, c'est d'obtenir des gemmes à couronne qui vont nous permettre d'acheter en fait en boutique directement les objets qui nous intéressent. Je me retrouve avec 90 gemmes à couronne, c'est-à-dire que 10 de plus, je vais pouvoir débloquer des objets qui sont vraiment plutôt badass. Vous allez voir ça, donc voilà, ces objets se trouvent dans les récompenses légendaires, et moi, l'objet qui me fait de l'œil, c'est l'armure d'héroïne elfe. Voilà, pour le coup, c'est de héros-elfe. Alors le chapeau est vraiment à chier sur Ezekiel, mais je vous avouerai que sur ma petite elfe Auriel, cette tenue est juste magnifique. Donc avec un peu de chance, 10 gemmes de couronne en plus, et je vais pouvoir l'obtenir. Donc vous avez aussi d'autres tenues qui sont plutôt cool. Voilà, je vous montre ça dans les grandes lignes. Vous avez également un bonnet qui est juste atroce. Il y a un petit côté, vous savez, années 30, les petites artistes américaines qui nageaient dans la piscine et tout ça et tout ça. Donc c'est plutôt cool. Vous avez une sanche tunée, en mode tuning, kéké des plages. Je vous avouerai que je ne suis pas trop fan. Mais c'est vrai que les petits objets qui sont proposés sont plutôt fun. Sans couronne, c'est quand même assez énorme. Et le loup, le loup zébré de Gorn me plaît énormément aussi, sachant que je suis un loup-garou. C'est plutôt cool. Donc écoutez, ma foi, cette ouverture de caisse n'a vraiment pas été prolifique. En même temps, avec 3 caisses, c'est un peu compliqué de tenir de bons objets. Et d'autant plus qu'il faut à peu près avoir 5 caisses minimum pour être sûr d'avoir un objet légendaire, une carte violette. J'ai eu que du bleu et j'ai débloqué le memento suivant. On va regarder ça ensemble en quoi il correspond. Il s'agit du memento Orbe à Secret de Wemmer. C'est parti. Mais la classe ! Je prends cette boule et je la tripote. Je la secoue. Orangina, secouez, secouez-moi. Je la jette. Elle disparaît. Écoutez, je suis vraiment très heureux d'avoir eu cet objet. Et voilà mes petits bouts de l'espace, ouverture express de caisse à couronne de Wemmer. Écoutez, ma foi, je me suis dit que c'était plutôt intéressant de voir cette nouvelle saison. Effectivement, les caisses n'étaient pas nombreuses. Et effectivement, j'ai eu des objets. Nul à chier ! Je vous prépare de nouvelles surprises sur la chaîne, avec de nouvelles émissions et de nouveaux formats à venir. Restez connectés et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Noct apostrophe, plus loin in, plus loin game. Instagram et Twitter, Noct underscore game. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. A très très vite sur Noctingame. Ciao, mi-boo ! Sous-titrage ST' 501